Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 10 janvier pour le partenariat avec la boutique In Love Art donc comme d'habitude je vais vous présenter des produits et je vous dirai en même temps le prix à chaque fois et je vous mettrai en description tous les liens vers les produits que je vous ai cités alors à savoir que vous avez droit à 25% de remise avec le code promo mis ce scrap tout attaché donc M majuscule, I2S, le grand S de scrap en majuscule et C-R-A-P voilà de toute façon je vous mettrai tout en description voilà donc pour commencer déjà j'avais pris ces produits au mois de novembre donc aux alentours du 19 novembre à peu près je les ai reçus juste avant Noël donc ça a mis un petit peu plus de temps que prévu ça a mis environ un mois pour arriver oui je les ai reçus le 17-12 voilà je les ai commandés le 19-11 je les ai reçus le 17-12 voilà et je vais vous présenter donc ce que j'ai pris cette fois-ci alors j'ai pris des petits bâtons de colle de colle chaude pour mettre dans les pistoles à colle donc en diamètre 7 mm il y en a 2, 4, 6, 8, 10 il y en a 10 pour 4,13€ voilà parce qu'on court toujours après ces petits bâtons de colle là et je trouve que c'est pas mal d'en avoir un petit peu en stock ensuite j'ai repris alors ça je vous l'avais déjà présenté lors d'un autre hall du scotch double face par contre c'est du diamètre normalement ça doit être du 1 cm ouais c'est ça donc c'est du 1 cm il y en a alors tout est écrit en chinois c'est dommage sinon je vous aurais dit mais bon dans la description de toute façon ils le disent bien voilà tout ce que ça comporte donc ça coûte 5,16€ ensuite j'ai pris des petites épingles gouttes multicolores alors je trouve qu'on court toujours après ces petites épingles gouttes moi j'en ai récupéré sur des vêtements là pendant les vacances de Noël j'en ai récupéré plein des noirs mais voilà donc du coup là j'en ai des multicolores alors il y a orange, il y a noir, il y a blanc, il y a bleu, métallisé il y a des brillantes et des non brillantes voilà donc je trouve que c'est pas mal il y a pas mal d'épingles dedans donc pour 3,30€ pareil je vous mettrai tout en description ensuite j'ai pris alors ça je vous l'avais déjà montré plus ou moins j'ai pris un tampon de maison moi pour moi ça me fait penser un petit peu à la maison de fées ou des schtroums enfin voilà à mon avis on pourra faire plein de plein de petites créas avec ce tampon donc ici il y a des fleurs une allée, une autre allée qui part par là-bas des nuages ici ça fait tout des fleurs oui ça peut même faire princesse une grosse porte en bois avec un balcon enfin moi je trouve ça vraiment trop mignon donc ce tampon maison est à 3,12€ et j'ai fait donc cette petite créa je vous avais montré vite fait quand j'ai fait le coloriage de la petite Gordius en vidéo je vous mettrai en description le lien vers le coloriage de cette petite Gordius si ça vous intéresse et j'ai fait donc j'ai pris du papier vintage de chez Action j'ai pris du pochoir, j'ai tamponné, j'ai remis un petit peu de feutre un peu de feutre à l'école, de la fausse neige et une petite déco au bois qu'on m'avait envoyé, voilà il ne me reste plus qu'à mettre le sentiment voilà si c'est pour un anniversaire, une carte de vœux, peu importe donc je vous ferai certainement le tutoriel de cette carte puisque j'ai préparé des petits tamponnages avec ces petites Gordius voilà ensuite j'ai pris j'ai pris des Dice Gnome alors vous allez voir parce que j'ai pris plein de Dice Gnome du coup je vais en avoir plein de toutes sortes donc voilà ce qu'il y a dans le Dice je vous le décris comme ça vite fait donc il y a une petite pancarte ce Gnome tient une pancarte il y a la petite déco du bonnet quand on le met ça fera comme ça voilà il y a différentes formes ici il y a le corps, il y a la barbe la moustache, le petit nez et voilà ce que j'ai réalisé avec donc j'ai fait cette petite carte donc le petit montage du Dice que je viens de vous présenter voilà donc je l'ai fait à ma façon j'ai mis un petit sentiment florilège design des rêves plein la tête et des étoiles plein les yeux et j'ai pris un papier de chez Action qu'on avait eu un petit peu dans l'espace j'ai maté sur un fond violet et j'ai mis sur une base de carte blanche donc voilà j'ai colorié au feutre à alcool mes différents éléments et je trouve que c'est plutôt pas mal alors ce que je regrette c'est que mon sentiment il soit presque aussi gros que la pancarte du coup on ne voit pas trop qui tient une pancarte mais bon on voit quand même le résultat je trouve donc il est super mignon ce petit Dice ensuite j'ai repris un autre Dice Gnome celui-là je le préfère presque enfin je le trouve vraiment plus joli alors je vais vous montrer donc il y a le corps avec les pieds il y a la barbe il y a le chapeau donc ça c'est pour former les pieds après voilà il y a différents éléments je n'ai pas trop su ce que c'était donc là c'est pour faire la main ça c'est sûr ici la manche voilà et ici donc je pense que c'est l'autre main avec ce petit truc là je ne sais pas trop ce que c'était moi j'ai fait à ma façon je vais vous montrer voilà ce que j'ai réalisé donc une petite carte de vœux voilà donc le petit Gnome une fois monté donc je pense que le petit c'était la main qui fait comme ça je pense ici donc c'est la main qui se touche la barbe ou qui pourrait montrer quelque chose donc les pieds on a le corps j'ai pris des papiers de chez Action de l'année dernière et voilà j'ai mis 2-3 sequins je trouve que c'est mignon ça fait une petite carte de vœux très originale j'aime beaucoup ce Gnome je pense que je vais faire des petites ATC avec ce Gnome ou avec l'autre peu importe mais je vais faire des ATC certainement meilleurs vœux avec j'aime beaucoup cette carte en fait dans les tons bleus comme ça ça change voilà alors je ne vous ai pas dit pour le premier Gnome celui-ci il est à 3,69 euros je ne vous avais pas dit le prix et pour celui-ci il est à 3,51 euros voilà ensuite j'ai pris un Dice qui pourra servir pour la Saint-Valentin mais pas que c'est un couple d'amoureux sur un banc voilà il se présente comme ceci alors il est à 3,25 euros il mesure c'est vrai que je ne vous ai pas donné les dimensions pour pour les Gnomes donc 6,5 par 7 ce Dice alors le Gnome il mesure oui bah pour une ATC il ne rentrera pas il fait 9,5 de haut sur 3,5 de large et celui-ci celui-ci avec la barbe il fait 8,5 oui avec la pancarte sur 7 de largeur c'est vrai que je ne vous avais pas donné les dimensions donc voilà le petit Dice du couple amoureux et voilà la carte que j'ai réalisé avec donc j'ai pris un fond de papier blanc tout simple j'ai pris un fond de papier avec des petits cœurs rouges que j'avais déjà il y a très très longtemps de mes tout débuts de scrap j'ai déchiré les deux feuilles au milieu pour faire comme un rideau qui s'ouvre là j'ai mis donc le petit Dice de la boutique et j'ai mis des cœurs avec une perforatrice que j'avais voilà parce qu'au tout début quand on démarrait le scrap il y a 10-12 ans en arrière il n'y avait pas beaucoup de Dice il n'y avait pas de machine de découpe ou très cher et du coup c'est vrai qu'on s'équipait on s'équipait beaucoup avec les des perfos et voilà je les ai un petit peu ressortis là ces derniers temps je trouve que c'est plutôt mignon j'ai mis un petit tamponnage Love en deux couleurs en noir et en rouge et voilà ce que ça donne donc c'est plutôt sympa pour une petite carte ça pourrait même servir pour un mariage aussi voilà ensuite j'ai pris une collection de papiers Halloween alors vous savez que je n'ai toujours pas fini mon jeu que je devais faire avec Monica ainsi que mon échange avec Sabine ou Binette donc il faudra que je m'y mette alors là j'ai trouvé que ces papiers ils sont vraiment magnifiques ils sont à 9,77€ donc ce sont des 15x15 en 180 grammes et il y a 24 papiers donc 12 modèles différents alors voici le premier voilà avec du feu crâne araignée citrouille chapeau de sorcière c'est super joli ici on a toile d'araignée en noir et blanc ici on a de la dentelle en noir et blanc aussi je trouve ça très joli j'aime beaucoup celui-ci ça me fait penser à un morceau de tissu avec des dés des pistolets tête de mort des cœurs je trouve ça trop mignon ici on a un fond un petit peu ensanglanté rayé ici on a des chauves-souris sur un fond orange ici on a des taches de sang blanche et rouge ici on a toile d'araignée donc fond blanc et toile d'araignée noire ici on a des petites citrouilles des petites potions magiques des champignons donc violet un petit peu ton sur ton ici on a le chat noir ma petite chacal qui est en train de jouer là avec une balle qu'on entend derrière un petit corbeau noir avec des citrouilles fond gris foncé ici on a encore des petites taches de sang des grosses taches de sang des goulis nus ici on a des citrouilles orange avec un fond violet et voilà on a fait le tour donc on l'a deux fois donc je n'ai pas fait de créa je vous dis je vais faire mes petits échanges je vais faire certainement des petites créa avec je vous montrerai tout ça en temps voulu et pour finir j'ai pris une collection de papiers de noël alors je vous montre bon là vous ne verrez pas parce que c'était la couverture je l'ai enfin je l'ai déchirée je m'en suis servi pour faire ma créa donc je vais vous montrer quand même les papiers donc les papiers ils sont là ça c'est donc la couverture de présentation des papiers alors ici on a celui-ci avec des points des pommes de pin donc cette collection de papiers de noël est à 8,49€ donc là aussi il y a 12 différents designs et c'est du 160g pour celles qui que ça intéresserait donc voilà je trouve ça super vintage j'adore ce design c'est très joli donc la petite fille avec le hou ouais je trouve ça vraiment super mignon le petit rouge gorge ici alors on a ce papier je ne sais pas pourquoi il est là dans cette collection pour moi je dirais qu'il ne fait pas trop partie de la collection mais bon il y est donc voilà on va le montrer ensuite il y a celui-ci avec différentes étiquettes vintage on a celui-ci voilà c'est ce que j'adore c'est ce côté vintage je vous le redis ici il y a des cloches des poinsessias des petites lanternes des petites guimauves celui-là est très joli aussi donc des écritures en anglais mary and bright christmas là on a encore du poinsessia avec du hou et les petites boules blanches là je ne sais plus comment ça s'appelle le gui non c'est ça ici on a du hou avec des plans on dirait comme des plans derrière je trouve ça trop mignon ici on a celle-ci avec un sapin des petites enveloppes des petits cadeaux des couronnes celui-ci est très joli aussi des écritures vintage ici on a les rouges-gorges avec les petits grelots on a celle-ci on a celle-ci alors est-ce qu'on l'a on l'a deux fois celle-ci je ne l'ai pas utilisée dans ma dans ma créa ah oui et ça c'est pareil c'est pas ce que je vous ai montré tout au début non c'est pas la même voilà vous voyez c'est pas les mêmes papiers donc voilà tous les petits papiers et j'ai fait donc un mini album que je ferai en tuto avec vous mais avec des papiers de chez Action j'ai trop envie de vous le montrer enfin de le faire en tuto donc j'ai pris c'est une base d'enveloppe craft de chez Action vous savez les petites comme ça là voilà voilà ce que j'ai fait donc là c'est de la récup du carton ondulé ça c'est pour ma tranche j'ai mis la petite guirlante de la boutique Scrap Influence j'ai mis des petits sequins le mot journal ici donc c'est ce que je vous disais j'ai découpé la couverture pour avoir la petite fille j'ai utilisé du papier de chez Action pour compléter j'ai pris cette collection de papiers-ci voilà pour compléter un peu mes pages parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de papier et je voulais surtout vous montrer les modèles différents parce que c'est vrai que là vous les voyez mais c'est pas pareil donc là c'est le papier de chez Action ici c'est le papier que je vous ai présenté voilà donc voilà comme ça se présente ensuite ça s'ouvre comme ceci je vais peut-être vous remonter un peu pour que vous le voyez un peu mieux voilà je pense que là vous allez bien le voir donc là on a une première pochette où on pourra glisser une photo donc moi j'ai remis un papier de chez Action ici on a le papier In Love Art voilà là aussi c'est de chez Action donc In Love Art ici on a une pochette comme ceci donc là on l'ouvre comme ceci on a le joli papier de la boutique voilà ici on pourra coller des photos ou mettre du journaling ensuite si j'y arrive à le remettre ça serait bien il ne veut pas y aller voilà je remets ma petite page voilà quand on ouvre ça fait comme ceci j'ai mis un belly band avec une petite étiquette autour enfin on pourra mettre une photo ici on a encore une autre enveloppe avec un petit intercalaire voilà ici on a le papier très joli ce papier ici on a une petite enveloppe avec là j'ai mis un autre petit ça fait redondance je trouve ça trop mignon le petit rouge gorge une petite étiquette qu'on pourra mettre soit du journaling soit des photos ici j'ai fait une petite pochette avec donc le haut et comme un petit tag on va dire un petit tag un petit marque page voilà tout dans les couleurs craft et vintage je trouve ça vraiment super mignon donc ensuite attendez parce que j'ai oublié de refermer celui-ci voilà donc ici on a un premier rabat c'est comme tout à l'heure ça s'enlève c'est la petite carte voilà ça fait un rabat on pourra donc enlever cette petite carte ici on a encore une enveloppe qui se présente comme ceci avec du papier vintage voilà c'est une petite un petit mini avec des pochettes des enveloppes je trouve ça vraiment super mignon donc ça j'ai décidé de le faire en tuto avec vous mais c'est vrai qu'avec ces papiers in love art c'est vraiment super joli le résultat est vraiment très très joli très vintage voilà dites moi ce que vous en pensez mais voilà ça se marie aussi avec la collection de papier de chez action que j'ai choisi comme ça ça dénote pas trop et ça fait super vintage voilà j'espère que cette petite présentation des produits in love art vous aura plu donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site si ça vous intéresse en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout prenez soin de vous